Musique Bienvenue sur la piste de BMX Donny. Cardiaque, s'abstenir, ici les caisse-coups sont de sortie et font le plein de sensations fortes de 4 à plus de 60 ans. Mon fils en fait, donc je me suis dit pourquoi pas faire du BMX plutôt que d'attendre là sur un banc. J'ai essayé, j'ai fait un tour et puis ça m'a bien plu. C'est ma mère en rentrant du travail un jour, elle est passée devant la piste, elle m'en a parlé, puis on est venus voir ensemble et ça m'a plu tout de suite. On est partis en vacances d'été, j'ai regardé les JO et puis j'ai vu le BMX et je me suis mis, j'ai adoré tout de suite. Ce sport made in USA voit son nombre de licenciers croître chaque année. Le phénomène n'est pas en reste dans le Val d'Oise où 3 clubs possèdent leurs propres pistes. Aux côtés d'ONI, Franconville et Irani participent au championnat Ile-de-France de la discipline. Et les résultats sont là. L'ONI soit Thibaut Chauvin a pris la 5ème place des derniers championnats d'Europe des 17-24 ans. Donc là on est sur la butte de départ, environ 20 mètres, une première bosse double, ensuite un pédalage où on arrive à une pro. Ensuite un chameau constitué d'une proie à l'envers, puis d'une proie à l'endroit. Un second virage à 90 degrés, une table, ensuite une double assez longue, une grosse fin de table, troisième virage à 180 degrés. Puis un enchaînement de bosse avec une première double, une deuxième, une table, une troisième double, une quatrième double. Dernier virage à 180 degrés, 5 hoops pour la dernière ligne droite, puis un long pédalage jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais devenir un as qui crosse ne se fait pas en un jour. Il ne faut pas avoir peur, il faut savoir bien passer les bosses et ne pas se décourager. Parce que quand on est petit, on ne passe que sur les bosses, mais on ne fait pas de saut et tout. Mais il ne faut pas se décourager et bien s'entraîner et après ça va le faire. Pour une pratique en toute sécurité, le BMX demande un minimum d'équipement. Le vélo bien sûr, un big cross d'occasion peut se dégoter à partir de 150 euros. Le port d'un casque intégral est obligatoire, il faut alors compter entre 30 et 450 euros. Et ce n'est pas tout, de nombreuses protections sont nécessaires en cas de chute. Le tout, si possible, placé sous une tenue proche de celle du motocross. Mais un bon matériel ne suffira pas pour obtenir de bons résultats. Les qualités principales, c'est la vélocité, c'est-à-dire savoir pédaler très 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 vite. C'est quelque chose que l'on acquiert au fil des entraînements. On a des exercices spécifiques. Ensuite, il faut avoir de la détente bien sûr pour sauter. Il faut aimer le contact parce que quand on part à 8 de front sur une grille, on a les guidons qui se touchent presque. Mais il n'y a pas que la race, sa rampe de lancement et ses 40 secondes d'effort. Le BMX se déclenche sous plusieurs formes, saut, ride en milieu urbain ou figure artistique au sol. Autant de façons d'utiliser son vélo.